... Bien, écoutez, bonjour à tous. Merci de cette invitation, parce que moi, je pense que plus on parlera de ce sujet, mieux ça sera. Et je dirai pourquoi après. Là, je suis en retard parce que je sors à l'instant de la Commission des finances du Sénat. Nous avons auditionné ce matin le Crédit Récol et la BNP Paribas, suite aux révélations des Panama Papers. Donc je ne sors pas de sujet. C'était, bon, je ne dirais pas passionnant, mais je raconterai peut-être après par le menu. Alors, effectivement, vous êtes au cœur d'une problématique qui commence à occuper les esprits, en tout cas le débat public. Et c'est une bonne chose. Je pense que l'évasion fiscale, l'optimisation, pour employer le terme politiquement correct, employée par les pratiquants, parfois, ne date pas de 5 ans, 10 ans. C'est plus ancien que cela. Je pense qu'il y a eu deux moments forts dans l'histoire, entre guillemets. Les années de dérégulation des années 80, avec, comment dirais-je, les marqueurs dans l'histoire. C'est un peu l'élection de Reagan aux États-Unis et l'élection de Thatcher en 79 en Grande-Bretagne. Tout cela a contribué à déréguler fortement les choses. Et il y a, dans l'explosion du phénomène, il y a aussi ces causes-là, je crois. La dérégulation, la déréglementation, la financiarisation, la mondialisation, tous ces phénomènes conjugués ont multiplié les effets, plus la révolution technologique qui n'a fait qu'amplifier les choses aussi, en son temps. Mais le sujet n'était pas vraiment dans le débat public. Il a surgi un peu dans le débat public après la crise de 2008, de manière spectaculaire. Souvenez-vous du G20 à Londres en avril 2009. C'était donc même pas un an après la chute de la banque américaine Lehman Brothers, la crise des subprimes. Panique à bord, à l'échelle planétaire, puisque, effectivement, on était au bord d'un cataclysme financier et économique mondial. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Je pense que les observateurs, à l'époque et encore aujourd'hui, se disent qu'on n'était pas loin du krach de 1929, avec toutes les conséquences que l'on sait. On parlait de délitement, etc. Ça peut aller jusque-là. On l'a vécu, malheureusement. Donc les États ont couru au secours du système financier bancaire, parce qu'effectivement, ce système de ces banques systémiques, « too big to fail », comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire que si on les laisse tomber, tout s'écroule, avec l'effet domino, donc il fallait voler au secours des banques. Donc, aggravation des dettes des États, qui ont apporté des fonds et des garanties à ces banques, qui a permis d'éteindre l'incendie, au moins temporairement, parce que beaucoup d'observateurs aujourd'hui se disent qu'on est à la veille d'une crise analogue, quelques années plus tard. Voilà. Et donc, ça a fait que les États se sont intéressés à ces milliards de milliards, qui échappent à l'impôt, qui échappent à la contribution générale, du fonctionnement des sociétés, à la solidarité, pour faire court. Et donc, recherche de recettes, tous azimuts, et donc, y compris, celles stockées, gérées en toute opacité dans les paradis fiscaux. Et je me souviens de cette déclaration de l'ancien président de la République, depuis Londres, les paradis fiscaux, c'est fini. Vous vous souvenez de ça ? C'était en avril 2009. Alors, les choses ont bougé un peu depuis. Il ne faut pas dire qu'il ne s'est rien passé. L'OCDE mène un travail intéressant sur le sujet, mandaté justement par le G20, fait des propositions. Certaines sont mises en place, d'autres pas. Mais le système de l'évasion fiscale s'adapte, on le voit, on le sait, on le constate. C'était les scandales successifs depuis 2009. Parce que là, on parle des Panama Papers, on est encore dans la vague et le tsunami que ça a provoqué à l'échelle planétaire, y compris au niveau politique. Vous avez vu que certains chefs d'État en Islande ont dû démissionner. D'autres ont été inquiétés, d'autres ont été cités. Voilà, toute la machine est, entre guillemets, gangrénée, touchée par ce phénomène. Mais il y a eu, donc avant les Panama Papers, il faut quand même rappeler qu'il y a eu la liste HSBC, vous vous souvenez-vous d'Éric Wörth, à l'époque, qui brandissait la liste « J'ai les noms », les noms qui avaient été récupérés par Hervé Falciani, en l'époque, transmises au procureur de Montgolfier, qui était dans le midi, à ce moment-là. Donc la liste HSBC, il y a eu le scandale de la banque UBS, vous connaissez tout ça. Le démarchage illicite de gros comptes en France pour ouvrir des comptes non déclarés en Suisse, à Genève. Il y a eu l'affaire Cahuzac, malheureusement. Je dis malheureusement parce que ça a fait beaucoup de dégâts, sur le plan politique au sens large. Ça a fait du mal à la République, ça je le dis avec beaucoup de solennité, parce que je suis convaincu que ça a eu des effets terribles. On a tous cette image en tête de le ministre en question, debout derrière son pupitre, lutte contre la fraude fiscale. Et puis quelques mois plus tard, on apprend que ça fait des dégâts considérables dans le discrédit des politiques aujourd'hui qu'on vit, qu'on subit. Et je m'en désole et je résiste à ça. Ça fait des dégâts. Il y a eu l'affaire Offshore Leaks en même temps, les révélations. Il y a eu LuxLeaks, nos amis et partenaires historiques du Luxembourg, avec M. Juncker à Manette à l'époque, qui accordait des milliards de rescrits fiscaux aux grands groupes que l'on connaît, Starbucks, Ikea et d'autres, au détriment des budgets des nations concernées. SuisseLeaks et maintenant Panama Papers. Et demain, parce que là, à Panama Papers, on parle d'un seul cabinet dans un seul paradis fiscal. Alors quand je dis paradis fiscal, il faut le mettre entre guillemets parce que tout le monde n'a pas la même définition de la notion de paradis fiscal, à tel point que le Panama, vous le savez, ne figurait plus sur la liste française des États et territoires non coopératifs, c'est le terme juridique employé, les ETNC, paradis fiscal pour faire court, c'est-à-dire grande souplesse au niveau juridique, opacité, secret bancaire dans certains cas, facilité de gestion, etc. Donc demain, je me souviens, au Sénat, on a débattu il y a une année maintenant, en commission des finances, vous savez qu'il y a des conventions fiscales qui règlent les relations fiscales entre États en bilatéral. Et donc c'est ce qui permet à un pays, d'ailleurs, de sortir de la liste grise ou noire des territoires des paradis fiscaux. Quand on a signé 12 conventions fiscales, qu'on s'engage à transmettre des informations, hop, le nom est retiré de la liste. Et ça a évidemment des conséquences, parce qu'être sur la liste, ce n'est pas bon pour un État. Faire du business avec des pays figurant sur la liste, même s'ils sont faits, il ne faut pas se mentir, voilà, il y a quand même l'image, la réputation quand même a son importance. Mais voilà, on a discuté de la convention fiscale entre la France et la Chine il y a un an, et les termes de la convention sont ceux-ci, les règles de la convention fiscale s'appliquent sur l'ensemble du territoire chinois, sauf à Hong Kong et Macao. Voilà, un État comme le nôtre signe ça. Donc demain, s'il y a un Macaolix ou un Hong Kong Papers, ne soyez pas étonnés, je me le dis tranquillement, ça n'engage que moi. Mais voilà, il faut être... Où on fait, ou on ne fait pas. On ne fait pas des demi-mesures pour communiquer, il faut s'attaquer résolument à... C'est gigantesque, c'est un Himalaya, il ne faut pas se mentir. Alors, j'ai donc été rapporteur de deux commissions d'enquête sur le sujet. Je peux en dire un mot ? Pourquoi je suis arrivé à ça ? Moi, je suis de formation, je suis professeur d'anglais. J'ai enseigné l'anglais pendant 30 ans jusqu'en 2010. D'ailleurs, l'anglais m'aide à décoder un peu la finance, parce que dans l'opacification de la finance, il y a l'anglais. Avec moi, ça ne marche pas, parce que je parle un peu l'anglais, donc ça m'aide beaucoup. Voilà, donc je me suis retrouvé rapporteur de deux commissions d'enquête successives, 2012-2013, sur l'évasion fiscale. Alors, j'étais loin d'imaginer tout ce que j'allais découvrir, parce qu'on connaissait l'expression évasion fiscale par arrêts fiscaux, mais ça en mesurait l'ampleur du système et du dispositif. Donc, c'est six mois de travail, avec des moyens, une équipe d'administrateurs qui entoure l'ensemble des 21 sénateurs membres des commissions d'enquête, de toute tendance. Tout le monde y est représenté à proportion du poids dans l'hémicycle. Voilà, donc six mois de travail, des auditions, on a auditionné 130 personnes au total, on a fait quatre déplacements, alors on n'est pas allé sous les cocotiers, on a été très soucieux des deniers de la République, on est allé en Belgique, en Suisse, à Jersey et à Londres. Mais c'était suffisamment éloquent pour comprendre le système, les mécanismes, l'hypocrisie, enfin bref. Alors, les trois constats, les trois constats sont les suivants. D'abord, l'ampleur des chiffres. Alors, par définition, c'est compliqué les chiffres, il n'y a pas de registre officiel, il est pour cause. Pour la France, l'estimation récurrente des ONG, syndicats, etc., entre 60 et 80 milliards d'euros de pertes fiscales pour le budget de la République chaque année. Pour mémoire, le budget de la France cette année, 373 milliards en dépenses, 300 milliards en recettes, donc 73 milliards de déficit annoncé. Voilà, donc je fais court, mais imaginons que d'un goût de baguette magique qu'on règle ça, plus de déficit. Je rêve, mais il faut rêver un peu, au paradis on rêve parfois. Mais on change la donne, parce qu'aujourd'hui, toutes les politiques menées, c'est au nom de l'austérité, de la dette, etc. On est dans la dette perpétuelle, j'ai l'impression. Parce que, je ne sais pas, imaginez, il y a des économistes ici qui pourraient le dire mieux que moi, mais si on faisait 10 milliards d'excédents chaque année, au bout de deux siècles, on aurait résorbé notre dette. Voilà, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais voilà. Donc, déficit annoncé cette année, qui est dans la fourchette exacte du coût de l'évasion fiscale pour la France chaque année. Deuxième chiffre que je vais donner, c'est 1 000 milliards d'euros pour l'Union européenne. Alors, je dis ça parce qu'on entend parfois, non pas justification, personne ne justifie l'évasion, mais on l'explique par une fiscalité qui serait trop matraquante, dissuasive en France, etc. Et donc, qui occasionnerait l'évitement et les systèmes d'évasion. Mais tous les pays de l'Union européenne sont concernés. 1 000 milliards d'euros, budget de l'Union, chaque année. Donc, tous les pays ont leurs évadés fiscaux. Voilà, il faut le savoir. Le deuxième constat, c'est l'extrême qualité de l'ingénierie mise en œuvre pour construire ces schémas, pour organiser le système. Il y a plusieurs ingrédients. Bon, d'abord, il faut un demandeur, bien sûr, un client, entre guillemets. Il faut une banque. Il faut une banque. Désolé, mais chaque année, enfin, de temps en temps, les ONG, CCFD, Terre solidaire, Oxfam, Secours catholique, Transparency International, vient de sortir un rapport, là, le 16 mars dernier, sur la présence des banques françaises dans les paradis fiscaux. Il y a encore des centaines de filiales dans les paradis fiscaux. Et les banques françaises ne sont pas les plus vertueuses. Loin s'en faut, malheureusement, je le déplore. Mais c'est ainsi. C'est ainsi. Ce matin, encore, le Crédit Agricole nous dit, nous avons encore 23 sociétés offshore pour des ressortissants français. Voilà. Bon, c'est un chiffre. C'est aujourd'hui, le 25 mai 2016. Donc, on y est encore. Alors, on nous dit aussi que l'offshore, ce n'est pas forcément... Il décide, ce qui est vrai. Ce n'est pas forcément pour cacher les choses. Mais si c'est transparent, pourquoi on va au Caïman ou ailleurs ? Enfin, bref. Je ferme la parenthèse. Donc, l'extrême ingénierie mise à l'œuvre. Donc, banque. Les avocats fiscalistes. Les cabinets de conseil. Les fameux Big Four, que vous connaissez. KPMG. Touche Tomatsu. Ernst & Young. Et PricewaterhouseCoopers. Voilà, c'est les quatre grands cabinets d'audit et de conseil. Ils ne s'appellent pas cabinets en évasion fiscale. Ils sont audits et conseils qui construisent ces schémas, qui connaissent parfaitement les législations fiscales des différents États. Voilà. Et d'ailleurs, l'une des causes, l'un des ressorts, hormis la volonté de dissimuler ces actifs, c'est bien sûr la compétition fiscale qui est en œuvre, qui est à l'œuvre aujourd'hui dans le monde, et même au sein de l'Europe. Au sein de l'Europe, tous les États sont en compétition fiscale les uns avec les autres. La Grande-Bretagne vient encore de baisser son impôt société dans le budget qui était présenté au mois de mars, là. J'ai oublié le nom du ministre, peu importe. George Osborne, il baisse à 20% et il annonce 17% pour 2020. Donc la compétition, forcément, amène à ça. Voilà. Donc s'il n'y a pas coopération, s'il n'y a pas harmonisation, mais ça, c'est déjà les solutions, enfin les pistes. Voilà. Et troisième constat, et malheureusement, l'histoire a confirmé ce constat, c'est la très grande proximité, encore, c'est un langage que moi, mais je le dis, très grande proximité, pour ne pas dire plus, entre le monde de la finance et le monde politique. Dans certains États, et en France, on l'a vécu aussi, malheureusement. Voilà. D'accord ? On apprend, je vous le dis, quand on me dit la finance n'a pas de nom, n'a pas de visage, si, il y a des noms, il y a des visages. Il ne s'agit pas de jeter la pierre sur tel ou tel, mais c'est pour expliquer le système. Hier matin, on apprend que M. Bruno Bézard, directeur général du Trésor, démissionne de Bercy, et il va aller se faire embaucher par un fonds d'investissement franco-chinois, Cataille Capital, qui a certaines activités aux îles Caïmans. Bon, voilà. Alors, les îles Caïmans ne sont pas sur la liste française des territoires non coopératifs. Voilà. Mais quand même, ce matin, je viens de retrouver un monsieur dont j'avais fait connaissance il y a quelques années, M. Christian Comolet-Tirement, ce n'est pas pour stigmatiser un individu, encore une fois, c'est pour le système. Il était à la Cour des comptes jusqu'en 2009 ou 2010, je crois, en charge de la législation fiscale. Ce matin, il était à côté du directeur de la BNP Paribas. Il s'occupe des questions fiscales internationales. Alors, il a la compétence, certainement, mais moi, ça me pose question. Donc, cette complicité, cette proximité... Alors, ça, c'est en France. On est allé en Suisse. En Suisse, l'accueil ne fut pas très chaleureux. C'était le 21 juin 2012, exactement. Et on avait demandé à rencontrer des parlementaires suisses de la Commission des finances. Ils ont refusé aimablement notre demande. Donc, on n'a pas réussi à rencontrer de parlementaires suisses de la Commission des finances. Parce qu'eux, ils disaient, bon, écoutez, les Français, ça suffit. Ils viennent donner des leçons, etc. On ne va pas donner le bâton pour se faire battre. Donc, on n'a pas eu de rencontre avec eux. Voilà. Mais le climat était un peu tendu. C'était au moment où la Suisse était un peu sur le grill, avec les Américains, notamment. Il y avait un peu de tension. Et on nous a dit, les parlementaires suisses ne sont pas indemnisés. Et la plupart d'entre eux, enfin, beaucoup d'entre eux, sont dans les conseils d'administration des grandes banques suisses. Voilà. Que l'on connaît. Qui ont pignon sur rue. Voilà. Et on a rencontré un ancien député, M. Rudolf Stram. Je me souviens de ses propos. Il a dit, vous savez, en Suisse, rien ne bouge si les banques ne sont pas d'accord. Il nous l'a dit comme ça. Je cite ses propos. C'est vérifiable. Rudolf Stram. Et c'était à l'ambassade de France, à Berne, où on a été accueillis par l'ambassadeur pour avoir ces rencontres. Voilà. Donc, un autre exemple. À Jersey. À Jersey, nous rencontrons, monsieur dont j'ai oublié le nom, ça va me revenir, le consul général de France à Jersey. Et dans l'entretien, on lui demande, quelle est votre profession, monsieur Martin ? Je dis Martin, mais c'est plus simple. Il dit, je travaille dans la finance. Ce qui n'est pas étonnant à Jersey, parce qu'à Jersey, 25% des salariés travaillent dans le monde de la finance, qui dégage 60% du PIB de l'île. Jersey, c'est 90 000 habitants. C'est tout petit. Et puis, on découvre, incidemment, deux jours après, qu'il était en même temps, ce qui n'est pas interdit, mais il était en même temps, le représentant de la BNP Paribas dans les îles anglo-normandes et l'île de Manne. Voilà. Bon, ce n'est pas interdit. Mais cette proximité m'a un peu interpellé. Bon, on pourrait citer d'autres exemples. Je pourrais citer l'exemple d'Obama, qui a beaucoup de vertus à mes yeux pour d'autres sujets. Mais vous savez que le système américain est tel que le financement des candidats est possible à les entreprises. C'est légal chez eux. Et je me souviens d'un document, d'un article au sujet de M. un certain Robert Wolf, c'était la première campagne, 2008, je crois, qui était le représentant de la banque UBS aux États-Unis, qui avait maille à partie avec la justice américaine, d'ailleurs, après les révélations, et qui a financé, je ne sais plus, 750 000 dollars pour financer la campagne d'Obama, ce qui est légal, encore une fois. Mais Robert Wolf, représentant d'UBS aux États-Unis, qui a financé la campagne avec d'autres du président Obama en 2008. Bon, voilà. Donc ce constat de grande proximité, et forcément, moi, ça pose question. Ça pose question. Le régulateur doit être indépendant. L'État, c'est la République, c'est l'intérêt général. Voilà. Chacun doit respecter chacun. Mais bon, il y a des choses qui nous interpellent parfois. Donc voilà les trois constats. Alors, sur les propositions, je ne vais pas les décliner toutes. Je propose que dans l'échange, on y revienne. Mais il y a deux, trois pistes. La transparence, bien sûr. La transparence qui est un combat. La transparence est un combat. Il existe un fichier des comptes bancaires en France. Le FICOBA, il n'y en a pas au niveau européen, me semble-t-il. Voilà une proposition qu'on a formulée. Pourquoi ne pas avoir ? C'est facile aujourd'hui. Les techniques d'aujourd'hui, c'est très facile d'avoir un compte, de voir un fichier global de tous les comptes existants, au moins dans l'Union européenne. Un registre des trusts. Vous connaissez le concept du trust, un concept anglo-saxon. Il n'y a pas d'acte notarié, il n'y a rien. Voilà, je te confie mes biens. Je suis donc le satelat, le créateur du trust. J'y mets mon yacht, mes tableaux, mon château, mes terres, mes sous, mes lingots d'or. Et mes bénéficiaires, ce sera tel ou tel personne. Donc je désigne les bénéficiaires. Et toi, je te désigne comme gestionnaire de mes biens. Voilà, ça s'appelle un trust, un concept anglo-saxon. On dit que la fiducie en France ressemble un peu à ça. Enfin, c'est un peu équivalent, mais quelques nuances quand même. Donc il n'y a pas de registre des trusts. En France, quand on ouvre un commerce, on s'inscrit au registre du commerce. Et un trust, ça peut se faire très facilement. Une anecdote. On a rencontré à Jersey M. John Harris, je me souviens de son nom, qui est le régulateur, le superviseur à Jersey. Et dans l'échange, parce que les trusts, c'est la spécialité de Jersey. C'est vraiment leur produit phare, entre guillemets. Je lui ai posé la question suivante. Mais est-ce que vous êtes arrivé de refuser la création d'un trust ? Il nous a dit oui. Une fois, j'ai refusé. Ah bon ? Oui, parce que l'argent, c'était ça. C'était des fonds japonais, mais qui avaient des liens évidents avec le crime organisé au Japon. Ah bon ? Donc vous n'avez pas créé le trust. Ah non, non, j'ai donné un refus de créer ce trust. Et qu'est-ce qu'il est devenu ? Ils sont partis à Singapour. Voilà. Pour vous dire un peu l'hypocrisie dans laquelle on est parfois. Chez nous, voilà. Bref. Donc c'est quelque chose de mondial, de planétaire, de puissant et d'influant. Voilà. Donc de la transparence, bien sûr, ça passe par là. De l'harmonisation. Alors, je rêve en disant ça. Mais tant qu'il y aura compétition. Alors commençons par l'Union européenne. Vous savez bien qu'en Union européenne, il se pose de gros problèmes. Bon, je parlais du Luxembourg. Pays fondateur historique du marché commun. L'Europe des 6, ils en faisaient partie. Le Benelux. Ça pose une question quand même. L'Irlande, avec son taux d'impôt société à 12,5. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est le pays où sont implantés le plus grand nombre de holdings. Pays-Bas. On n'en parle pas beaucoup, les Pays-Bas, mais c'est une réalité. Alors, je parlais des territoires qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais sur le continent européen. Jersey, Guernesey, l'île de Manne, Andorre, Monaco, le Liechtenstein. Tous ces petits confettis, Saint-Marin. Gibraltar. Gibraltar. À quoi ça sert, tout ça ? C'est chez nous. L'Union européenne, déjà, a des problèmes en son sein. Avec, j'ai cité l'Irlande, le Luxembourg. La Belgique, à ses spécificités. Enfin, voilà. Alors, la Suisse, qui n'est pas dans l'Union, peut-être qu'on peut comprendre pourquoi ils ne sont pas dans l'Union. Alors qu'ils auraient toutes les raisons d'y être, géographiquement, linguistiquement, culturellement. Ils sont européens. Ils ne sont pas dans l'Union. Bon. Voilà. Pour l'anecdote, enfin, c'est presque dramatique. J'ai eu l'occasion de rencontrer Jean de Sigler, en Suisse. Un vrai bonheur de rencontrer ce monsieur. Et qui nous racontait l'anecdote tragique suivante. Que pendant la Seconde Guerre mondiale, je ne sais plus quel général allemand voulait bombarder la Suisse. Non, Hitler, pardon. Voulait aller bombarder la Suisse. Et l'un des généraux lui a dit, non, 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 c'est notre banque. C'est notre banque. Malheureusement. Et lors, excusez-moi de le dire, mais c'est ce que de Sigler nous a raconté. L'or récupérait sur les victimes juives et les victimes en général dans les camps de la mort. Bijoux et dents, etc. étaient recyclés dans les banques suisses, fondues en lingots avec la croix suisse. C'est Sigler qui nous raconte ça. Ça fait froid dans le dos. Voilà. Donc voilà les constats. Voilà les quelques pistes. Donc transparence, oui. Harmonisation. C'est un chantier à ouvrir. On parle parfois d'harmonisation sociale dans d'autres domaines, mais on est très très loin du compte. Évidemment, c'est pas la peine de s'étendre sur le sujet. C'est de pire en pire. Et une vraie volonté politique de s'attaquer à ce truc. Parce que franchement, tout le monde en parle. Tout le monde s'en émeut. Tout le monde s'indigne. Moi, ça fait donc 4 ans que, comment dirais-je, que je travaille sur le sujet. C'est passionnant. Et je suis toujours à l'affût des déclarations des uns des autres. Un gars comme Nicolas Hulot, qui parle d'ordre cannibale du monde. Qui dit si on s'attaque pas aux paradis fiscaux, si on s'attaque pas à ces milliards qui manquent. Parce que là, on parle des pays développés de l'Union européenne. Mais parlons de ce qu'on appelle le tiers-monde. On dit plus tiers-monde. Qu'est-ce qu'on dit pays en voie de développement ? Pays émergents. Ils ne sont pas prêts d'émerger. Pour 1 euro d'aide que les pays du Nord accordent aux pays du Sud, on leur en pique 10 par les jeux de prix de transfert, notamment. Les multinationales dont je n'ai pas parlé, mais je vais en dire un mot. Parce que l'évasion fiscale, souvent, on l'identifie, un personnage, la valise, un peu l'image cliché. Ça se pratique encore. Voilà. Avec des billets de 500 euros, notamment. C'est pour ça qu'il fallait s'intéresser aux billets de 500 euros. C'est un peu anecdotique, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, on transfère l'argent à partir de ça. Vous avez déjà fait l'expérience ? Je vous ferai faire une petite expérience après, à partir de ce smartphone. Oui, donc, les pays dits émergents, je pense notamment aux pays africains, qui sont pillés de leurs ressources naturelles, le cuir, le bois, etc., n'ont pas leur juste rétribution des produits qui sont exploités par des grandes multinationales, que ce soit pétrolier, forestier, etc., etc. Voilà. Donc, les dégâts sont considérables. À l'échelle de la planète, les dégâts sont considérables, je le dis. Alors, les chiffres à l'échelle mondiale, encore une fois, c'est difficile, mais il y a un économiste qui s'appelle Gabriel Zuckmann, qui est à la London School of Economics. qui a fait une petite plaquette très bien il y a 3-4 ans là-dessus. Son estimation, c'est 8 % du PIB du monde qui serait stocké, géré dans les paradis fiscaux. Le PIB du monde, c'est 50-60 000 milliards de dollars, je crois, grosso modo, c'est l'échelle. Donc, ça veut dire qu'il y a presque 10 % de la richesse qui est gérée là, à l'ombre, qui ne contribue pas au fonctionnement de la société. C'est l'argent pour l'argent. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Quand j'entends, donc Nicolas Hulot désigne ça, c'était au mois d'octobre dans Le Monde, il a fait une page complète, l'ordre, arrêtons cet ordre cannibale. Et il cite nommément les paradis fiscaux. Quand j'entends le pape François, ça va peut-être vous surprendre que je cite le pape François. Ben oui, le pape François, dans son exhortation apostolique de novembre 2013, je ne sais pas si vous avez lu ce document. Moi, je me le suis imprimé, il faut le lire. Quand il parle de l'argent, l'argent qui règne en maître, mais c'est fabuleux ce qu'il dit. C'est fabuleux. Beaucoup de gens pointent cette réalité aujourd'hui. Ça ne peut plus durer comme ça. Alors que les moyens existent, en gros, d'un autre monde, d'une autre organisation, alors ça nécessite, je le dis, c'est un Himalaya. Il ne faut pas se mentir, c'est colossal. C'est colossal. Mais ça ne profite qu'à une infime minorité de gens dans le monde. Voilà. Après, il y a l'intérêt général. Voilà. Je ne sais pas si je vais aller plus loin. On va peut-être faire des questions-réponses. On pourra détailler les propositions peut-être. Voilà. Merci. 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 Merci.